... Commençons par le début de l'ère nucléaire, lorsque Einstein a découvert que E égale mc2, que l'énergie est égale à la masse de l'atome multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Une révélation d'une importance incroyable. ... ... ... ... ... Wow, that's enough. Holy smoke. What the matter with you, Weldon? Well, it just occurred to me, sir. There, but by the grace of God, went on. Einstein a dit l'affission de l'atome a tout changé sauf la façon de penser de l'homme donc nous nous acheminons vers une catastrophe sans précédent au cours d'une série de rencontres à Potsdam en Allemagne les trois grands et leurs conseillers ont décidé du sort du Japon ils ont envoyé un ultimatum de reddition inconditionnelle au chef militaire nippon et les japonais devront assumer les conséquences de leur refus des S1 de B-29 et des détachements spéciaux de porte-avions sont en route vers le Japon pour le détruire ces scènes ont été tournées au début de l'assaut final sur le Japon par les caméramans de Newsreel, de la marine et du service des transmissions en créant la nouvelle bombe atomique on a maîtrisé la puissance naturelle de l'univers la puissance de la bombe atomique équivaut à 20 000 tonnes de TNP à 2 millions et demi de kilogrammes de charbon et à la charge de 2000 B-29 l'énergie qu'elle génère pourrait en outre faire fonctionner un transatlantique indéfiniment les bombes les plus puissantes et les plus destructrices jamais fabriquées comme la Grand Slam anglaise de 11 tonnes ne sont que des pétards comparés à la nouvelle merveille atomique un des premiers à avoir désintégré l'atome le docteur Ernest Lawrence de Californie il est l'inventeur du cyclotron la machine à désintégrer l'atome à la perspective d'une guerre mondiale le gouvernement est intervenu le général Groves, chef du projet s'est associé à Vénevar Bush responsable gouvernemental de la science et de la recherche et avec le docteur Richard Tolman spécialiste de la technologie des centaines de prospecteurs ont parcouru l'Alberta à la recherche du meilleur minerai de base pour produire les atomes explosifs les scientifiques ont effectué une foule d'essais avant de choisir l'uranium qui contient les atomes les plus faciles à désintégrer leurs efforts ont été couronnés de succès le président fait part des développements saisissants qui ont décidé du sort du Japon nous sommes maintenant en mesure de détruire plus rapidement et plus complètement toutes les industries dans toutes les villes du Japon nous allons détruire leurs ports leurs usines et leurs réseaux de communication qu'on ne s'y trompe pas nous allons tout mettre en oeuvre pour empêcher le Japon de faire la guerre nous voulions sauver le peuple japonais de la destruction totale lorsque nous avons adressé l'ultimatum du 26 juillet à Potsdam leurs dirigeants ont aussitôt rejeté l'ultimatum s'ils n'acceptent pas nos conditions dès maintenant ils peuvent s'attendre à un règne de terreur qui viendra du haut désert une terreur comme on n'en a jamais vu sur cette terre cette attaque aérienne sera suivie d'une poussée des forces de terre et de mer avec des effectifs et une force de frappe comme ils n'en ont jamais vu et avec notre efficacité au combat qu'ils connaissent déjà très bien on avait demandé à l'armée d'épargner deux villes japonaises afin que les scientifiques puissent analyser les conséquences des explosions nucléaires sur les humains et les villes jolie façon de voir les choses voici ce qui s'est passé à 8h15 du matin un avion un seul avion est apparu au-dessus de Hiroshima un parachute en est sorti les japonais étaient contents ils pensaient que l'avion avait été touché que le pilote s'échappait puis un autre parachute s'est ouvert à côté du premier un petit garçon essayait d'attraper une libellule en faisant comme un perchoir avec sa main contre le ciel bleu tout à coup il y a eu un éclair aveuglant et il a disparu comme des dizaines de milliers d'autres êtres humains la bombe a tué environ 100 000 personnes la seconde bombe a explosé trois jours plus tard Et il y a des gens qui se sont sauvés de Hiroshima pour aller se réfugier à Nagasaki, le seul centre chrétien du Japon convaincu que cette ville ne serait jamais bombardée. À leur arrivée, trois jours plus tard, la seconde bombe a explosé. Au Japon, beaucoup de gens vous disent, d'une certaine façon, on comprend pourquoi ils ont lâché la première bombe, mais pourquoi la seconde ? La bombe lâchée sur Hiroshima équivalait à environ 13 000 tonnes de TNT. C'est une petite bombe, mais regardez bien la puissance de cet engin-là. La charge maximum que pouvaient transporter les gros avions durant la Seconde Guerre mondiale, c'était 4 tonnes de bombes. 4 tonnes. Eux, ils ont fait exploser une bombe qui équivalait à 13 000 tonnes en un millionième de seconde. Pour ce qui est de la bombe à hydrogène, il y en a de 20 mégatonnes. C'est l'équivalent de 20 millions de tonnes de TNT en une seule bombe. C'est-à-dire quatre fois la puissance de toutes les bombes lancées durant la Seconde Guerre mondiale. En une bombe. Les Américains ont déjà fabriqué une bombe de 50 mégatonnes. Ils l'ont fait exploser dans le Pacifique Sud. Ils ont eu un choc. Ils n'ont jamais répété l'expérience. Ils pourraient fabriquer facilement une bombe de 100 mégatonnes. Si la bombe explosait dans l'espace, et plus c'est haut, plus l'air de destruction est grande, elle pourrait rayer de la carte six États américains de l'Ouest. Une bombe. Vous êtes tous des enfants de l'air atomique. Vous avez grandi avec ça. Vous avez probablement fait des cauchemars à propos de la guerre nucléaire. Quand vous étiez jeunes, il y en a sûrement parmi vous qui ont participé à des exercices à l'école. Vous vous cachiez sous vos pupitres et vous vous mettiez des feuilles de papier sur la tête pour vous protéger des explosions nucléaires. Vous vous souvenez de ça? Aujourd'hui, les États-Unis possèdent de 30 à 35 000 armes nucléaires. « Assez, » dit le Pentagone, « pour surexterminer » Le terme est du Pentagone, ce n'est pas un terme médical, « pour surexterminer chaque Russe 40 fois. » Les Russes ont 20 000 bombes. Ils pourraient donc surexterminer chaque Américain 20 fois. Alors, qui est en avance et qui est en retard? Regardons ça du point de vue médical. Combien de fois peut-on tuer un être humain? Et on dit, « Oh, mais les Russes sont en avance. » Comme vous voyez, ils ont à peu près l'âge mental d'un garçon de 9 ans. Les superpuissants sont comme des petits garçons qui jouent dans un carré de sable et qui s'obstinent à savoir qu'il y a les plus gros biceps ou le plus bel arc ou ce que vous voudrez. Bon, les États-Unis ont des bombes en quantité et la Russie aussi. Mais sur le plan médical, qu'est-ce que ça voudrait dire, une guerre nucléaire, et quelles sont les chances que ça se produise? Évidemment, ce ne sera pas une guerre, vous le voyez bien. Une guerre, ça veut dire que vous vous battez, que vous gagnez, que vous reconstruisez sur les décombres. Non, ce n'est pas une guerre, c'est une extermination. C'est ce qu'on fait au Coquerel, on les extermine. Il y a de fortes chances qu'une guerre nucléaire éclate. En 1975, tous les chefs d'État-major ont prédit devant un comité du Sénat qu'il y a une chance sur deux qu'une guerre nucléaire éclate d'ici à 1985. Ce qui a été corroboré depuis par une étude du Massachusetts Institute of Technology. 1985. Vous avez lu dans les journaux récemment, j'en suis sûre que les conseillers du président Reagan disent que nous devons nous préparer psychologiquement à une guerre nucléaire. Pouvez-vous bien me dire comment il s'y prend? Ils nous disent aussi qu'il est possible de se battre et de gagner une guerre nucléaire. Se battre et gagner une guerre nucléaire. Encore une autre déclaration absurde. Sur la couverture du Bulletin of the Atomic Scientists, fondé à l'époque d'Einstein, il y a une horloge qui annonce la fin du monde et dont les aiguilles ont avancé seulement dix fois depuis 1945. Durant la période de détente, à l'époque de Kissinger et de Nixon, il était minuit moins neuf. Après l'invasion de l'Afghanistan, il était moins sept. En janvier 1981, il était minuit moins quatre et on pense qu'il aurait fallu avancer encore plus la grande aiguille. George Kisikovsky, qui était le conseiller scientifique d'Eisenhower et qui a conçu le mécanisme d'implosion de la première bombe atomique, est un vieux monsieur. Il a 80 ans. Il doute sérieusement que nous puissions nous rendre jusqu'en 1990. Et il n'est pas le seul. Il y a beaucoup de scientifiques et de stratèges célèbres qui pensent comme lui. Les ordinateurs du Pentagone, ici, chez nous, se sont trompés 151 fois durant les derniers 18 mois. Ils n'arrêtent pas de détecter des bombes en provenance de Russie. L'incident le plus grave s'est produit en novembre 1979 lorsque quelqu'un a inséré une cassette contenant des jeux de guerre dans l'ordinateur à sûreté intégré du Pentagone. L'ordinateur a fait une erreur et a détecté des missiles russes qui s'en venaient. La Terre entière a été en état d'alerte nucléaire pendant six minutes. Trois escadrons ont décollé pour la Russie armés d'engins nucléaires. On devait avertir le président aussitôt, mais on n'arrivait pas à le rejoindre. Et si l'opération n'avait pas été stoppée à ce moment-là, 14 minutes plus tard, nous aurions été anéantis. Maintenant, laissez-moi vous expliquer comment se produirait une guerre nucléaire et quelles en seraient les conséquences sur le plan médical. Une fois qu'on a appuyé sur le bouton, les missiles et leurs bombes sont lancés dans l'espace. La conquête de l'espace, vous savez, c'est surtout une course aux armements. Ils réintègrent l'atmosphère terrestre à une vitesse 20 fois supérieure à celle du son et atteignent avec précision leur cible. Pendant ce temps-là, les satellites et les radars de l'autre camp détectent l'attaque et eux aussi, ils appuient sur le bouton. Les engins se croisent dans l'espace et en moins d'une demi-heure, tout est fini. Une demi-heure. Comme vous le voyez, on peut difficilement parler d'un agresseur quand ça dure une demi-heure. Vous n'avez même pas le temps de penser, juste le temps d'appuyer sur le bouton. Voici ce que ferait une bombe de 20 mégatonnes et je cite maintenant un numéro du New England Journal of Medicine de 1962. L'explosion creuserait un cratère de 1 km de diamètre et de 90 mètres de profondeur. Tout ce qui se trouverait dans ce cratère serait pulvérisé et transformé en retombées radioactives. Des millions de tonnes de rocs seraient projetées dans la stratosphère et la troposphère d'où elles retomberaient sous forme de particules radioactives. Toutes les personnes dans un rayon de 10 km de l'épicentre seraient transformées en gaz. Et il en va de même de la plupart des édifices. Au-delà d'un rayon de 30 km du centre, la plupart des humains seraient ou morts ou mortellement blessés. Et quand je dis mortellement blessés, je veux parler de dizaines de milliers de cas de brûlures graves. Une seule brûlure nécessite de 3 à 6 mois de traitement, des centaines d'unités de plasma et de sang surgelé, des soins intensifs 24 heures par jour et de nombreuses opérations pendant des mois. Malgré ça, bien souvent, les patients meurent. Il y a seulement 2000 lits pour soigner les grands brûlés dans tous les États-Unis. Il va y avoir des blessures atroces, voyez-vous, si les gens sont aspirés hors des édifices et projetés contre d'autres édifices. Les édifices vont se désintégrer, le béton et l'acier vont voler en éclats comme des allumettes, sans compter les millions d'éclats de verre, les vitres qui vont se désintégrer, les gens décapités, les lésions de toutes sortes, les poumons perforés, les fractures compliquées, c'est-à-dire quand l'os perce la peau, et tout le reste. Ce qui resterait des édifices serait éparpillé dans ce qui resterait des rues. Si vous regardiez l'explosion à 65 km de là, à peine un petit coup d'œil, vous deviendriez instantanément aveugle car ça vous brûlerait la rétine. Tout ce qui est inflammable prendrait feu sur un territoire de 8 000 km2, donc tout brûlerait et les feux s'uniraient en aspirant l'air vers le centre de l'explosion avec la force d'un ouragan. Même si vous décidiez de vous rendre à un abri anti-atomique, pendant les 20 ou 30 minutes dont vous disposez, vous ne pourriez survivre parce que vous seriez cuit sous pression ou asphyxié. Le feu consommerait tout l'oxygène. Quand la ville de Dresd en Allemagne a brûlé durant la guerre, les gens qui étaient dans les abris sont tous morts asphyxiés. La défense civile vous dit que chaque ville américaine de 25 000 habitants ou plus est une cible. On ne lancera pas nécessairement une bombe de 20 mégatonnes. Elle pourrait être plus petite, mais toutes ces bombes causent des dommages énormes, ce qui revient à dire que tous les centres populeux des États-Unis disparaîtront. Apparemment, les réacteurs nucléaires sont eux aussi des cibles. Dans chaque réacteur nucléaire de 1 000 mégawatts, il y a autant de radiation que dans 1 000 bombes du calibre de celle qui a explosé à Hiroshima. Si on lâchait une bombe de 1 mégatonne sur un réacteur, selon le Scientific American du mois dernier, on contaminerait à jamais un territoire de la grandeur de la République fédérale d'Allemagne, ce qui aggraverait évidemment le problème des retombées. Les raffineries sont des cibles, les grosses industries et tous les aéroports. Supposons maintenant que vous n'habitiez pas dans un secteur cible. Vous vivez à la campagne, par exemple. Vous ne dormez pas, vous écoutez la radio ou vous regardez la télévision, et on entend souvent ça à la radio. Ceci n'était qu'une vérification du signal d'urgence. Mais cette fois-ci, on entendrait « Ceci n'est pas une vérification, alerte, nous allons être bombardés, vous avez 15 ou 20 minutes ou quoi que ce soit pour vous rendre à l'abri le plus proche. » Alors, vous courez le plus vite possible, je veux dire, enfin, le plus vite possible. Vous n'avez pas le temps de partir avec votre famille ou quelqu'un que vous aimez, c'est presque sûr, à moins d'être très chanceux. Je cite encore le New England Journal of Medicine. Une fois dans l'abri, vous ne pourrez pas en sortir avant deux à six ou huit semaines parce que les isotopes radioactifs contenus dans les retombées sont tellement intenses que vous en mourrez. En sortant de l'abri, vous vous retrouverez dans un tout autre monde. Les civilisations du passé héritées de nos ancêtres auront complètement disparu. L'architecture, la musique, imaginez-vous le monde sans Handel, ni Beethoven, ni Brahms, l'art, la littérature, il ne restera plus rien. Après Hiroshima, il restait du monde ailleurs pour aider. Là, il n'y aura plus personne. Il y aura des millions de cadavres. Par exemple, si on avait lâché une bombe de 20 mégatonnes sur Boston en 1962, elle aurait fait 2,2 millions de cadavres. Et pendant que les corps pourrissent et se décomposent, les bactéries, c'est le milieu idéal pour la reproduction des bactéries, se multiplient rapidement. Il faut aussi tenir compte de l'environnement radioactif qui devient mortel et virulents. Nos globules blancs qui combattent l'infection sont détruits par les radiations. Alors, nous serons prédisposés à toutes les maladies que la médecine contrôle jusqu'à maintenant, comme la polio, la typhoïde, la peste, la dysentrie et des centaines d'autres. Il y aura des épidémies. On pense que les oxydes azoteux relâchés par les explosions vont détruire tellement d'ozone que les rayons ultraviolets du soleil provoqueront des brûlures du troisième degré en 15 à 30 minutes, ce qui est mortel. Et ça rend les gens aveugles. Autrement dit, vous allez devoir vivre sous terre pendant 5 à 10 ans, ou le temps qu'il faudra pour que la couche d'ozone se reforment. Évidemment, tout va brûler et se dessécher. Il n'y aura presque plus d'hôpitaux, s'il en reste, très peu de médecins. On organise des colloques sur les conséquences médicales d'une guerre nucléaire avec Howard Hyatt, le doyen de la Harvard School of Public Health et d'autres conférenciers. On estime que, moins de 30 jours après une guerre nucléaire, 90 % des Américains seront morts. Même chose chez les Canadiens et chez les Russes. Les Européens, les Anglais sont des cibles aussi et la plupart des Chinois. On ne sait vraiment pas ce qu'il adviendrait de la planète. Mais écoutez bien ça. En 1975, la National Academy of Sciences estimait que si les deux superpuissances utilisaient seulement 10 % de leur arsenal de bombes à hydrogène, 10 %. Ça pourrait détruire de 50 à 80 % de la couche d'ozone de l'hémisphère nord et de 30 à 40 % de celle de l'hémisphère sud. Et certains scientifiques prétendent que si seulement 20 % de la couche d'ozone était détruite à l'échelle de la planète, tous les organismes deviendraient aveugles. Et les survivants mourraient sous l'effet conjugué de la famine, du mal des rayons, d'épidémies et d'infections, de brûlures, de cécité et de désolation. Moi, c'est le chagrin qui me tuerait. Je préférerais mourir. C'est Khrouchiev qui a dit s'il y a une guerre nucléaire, les vivants envieront le sort des morts. Vous vous dites peut-être « Moi, qu'est-ce que je peux faire ? » Il y a deux choses que moi je fais simplement pour vous donner des idées. C'est à vous de trouver. L'association Physicians for Social Responsibility n'était pas sensibilisée il y a deux ans. On est en train de réveiller nos collègues. On est 4500 médecins. Et l'American Medical Association a écrit au président Reagan récemment sur nos instances en lui demandant de rencontrer les représentants de la profession médicale pour discuter de la guerre nucléaire. Et n'oubliez pas que tous les politiciens sont nos patients. Même le président. Je ne sais pas si les médecins qui le traitent sont membres du Physicians for Social Responsibility, mais ils le seront bientôt. J'ai aussi fondé le Women's Party for Survival parce que je me suis rendue compte à force de parler de la guerre nucléaire que le plus souvent ce sont les femmes qui pleurent. Je n'exclus pas les hommes qui ont les enfants à cœur mais c'est que les femmes sont très passionnées. En fait, elles rendent les hommes fous bien souvent parce qu'elles sont passionnées et émotives. Mais c'est pertinent d'être émotif. Quand je parle des effets de la guerre nucléaire à la télévision, les intervieweurs me disent souvent « N'êtes-vous pas un peu trop émotif ? » Je trouve que c'est vraiment une remarque stupide. Imaginez que j'ai un couple devant moi dans mon cabinet. Je leur apprends que leur enfant a la leucémie et que ses chances sont minces et les parents n'ont aucune réaction. J'irai chercher un psychiatre. C'est pertinent d'être passionnée quand notre survie est en cause. Quand j'ai eu mon premier enfant, j'aurais donné ma vie pour sauver cette vie-là. Je n'avais jamais ressenti ça pour aucune autre vie humaine avant. Ça a été une révélation pour moi. Si on peut mobiliser le même instinct qu'ont les femmes envers la vie de leur bébé, partout dans le monde, on a des chances de survivre. Alors, j'ai fondé le parti des femmes pour la survie. On organise une marche à Washington à la fête des mères. Tout le monde sera là. Les femmes républicaines seront là, tout le monde, parce que la conservation de la vie, c'est la question qui concerne tout le monde. Et amenez beaucoup de bébés. Si vous n'avez pas de bébé, empruntez-en un. Le lendemain, lundi, on ira faire pression sur nos représentants au Capitole. On va mettre un bébé sur la table en disant « Sénateur Jackson ou Sénateur Helms, pourquoi n'êtes-vous pas le représentant de la vie de ce bébé ? » Le bébé, c'est notre symbole. Je vous lance une autre idée folle. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. On a organisé un mouvement qu'on a appelé « Bébés contre le Pentagone » « Les bébés contre le Pentagone ». Quand les sénateurs vont débattre de la course aux armements, on va lâcher des centaines de bébés tous nus dans la chambre du Sénat. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire. Vous vivez juste à côté d'une base aérienne stratégique ? Faites-la fermer. Battez-vous jusqu'à ce qu'on la ferme. Il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse. Ces engins-là doivent être éliminés de la surface de la planète, bilatéralement, multilatéralement. Les gens disent « Oui, mais on ne peut pas faire confiance aux Russes. » Souvenez-vous que durant la guerre au Vietnam et au Cambodge, la Russie et les États-Unis ont négocié le traité Salt-1. C'est un bon traité. Les superpuissances ont signé 17 traités sur les armes nucléaires et il n'y a eu aucune violation. Les Russes ont paraffé Salt-2, mais les Américains, non. Pourquoi ? Parce que, disent les sénateurs, les États-Unis veulent maintenir leur supériorité. Qu'est-ce que ça veut dire ? On vit sur une planète en phase terminale, vous le savez. On est sur le point de se détruire. Quand un malade en phase terminale arrive à l'urgence, on ne le fait pas transporter à la morgue parce qu'il est en train de mourir. On le transporte à l'unité des soins intensifs, on dose les électrolytes, on stabilise le rythme cardiaque, on supprime les foyers d'infection et parfois, le malade survit. Au fond, ce que j'essaie de vous dire, c'est que si cette planète vous tient à cœur, moi, je l'aime du plus profond de mon cœur. Si vous observez l'arrivée du printemps, si vous regardez fleurir les magnolias, si vous sentez une rose, vous allez réaliser qu'il faut modifier les priorités de votre vie. Si cette planète vous tient à cœur. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage